L'idée ici c'est la planète, elle bouge, elle tourne, elle est à portée de main. On a l'impression de tenir le monde et de l'embrasser. En même temps c'est un peu insolite de voir une espèce de vague qui éclabousse et voilà on a une espèce d'îlot de bleu. Volontairement je pense que je vais les laisser flottants pour avoir la légèreté, pour ne pas faire une chose trop plaquée, trop guindée. Ce sont des affiches que j'avais faites pour une exposition. C'était très très coûteux de les imprimer et j'ai donc tout peint à la main. Il y en a une série, il y en a une dizaine, donc elles sont toutes différentes et je trouve que ça fait comme une espèce de ronde ou une espèce de danse. J'aime bien cette idée d'une musique qui aurait un thème avec toutes ses variations à côté. Le thème c'est une espèce d'arbre, je crois que je l'appelais l'amandier. L'amandier c'est un arbre qui n'est pas très grand, qui n'est pas de cette couleur-là d'ailleurs, sauf peut-être en contre-jour. Enfin peu importe, c'est une liberté de création, d'artiste ou de poète si on veut. Là ce sont les empreintes que j'ai faites à partir du goudron des Marais Noirs. Donc j'ai recueilli ce produit dangereux et très laid, et j'ai fait des essais. Alors c'est horrible parce que ça ne sèche jamais, c'est gras, ça salit tout ce qui est autour, y compris le papier. Évidemment il faut se protéger les mains parce que c'est dangereux pour la peau. Mais j'ai réussi à force de le mélanger avec de l'encre de chine ou différents produits, certaines peintures, à le stabiliser. Et ça va de la tâche de mazout, on en voit certaines qu'une couleur brunâtre, jusqu'à ce que j'appelle les empreintes. C'est-à-dire que je dessine sur un papier quelque chose que je reporte sur une autre feuille de même format. On en voit à gauche dans la composition. Cette pièce, elle est récente, elle date du mois d'août. C'est une performance faite en public pour un festival en Provence. La toile fait 6 mètres de long, elle fait 1 mètre 40 de haut et elle a été réalisée pendant qu'un musicien jouait du piano, improvisé sur un piano. Donc il y a un dialogue peinture et musique. Et un récitant lisait différents textes d'Albert Camus et autres, et aussi des parties improvisées en fonction de la peinture. Et l'espèce de sculpture d'envolée qui est à côté semble partie de la toile. Elle a l'air de se détacher. Il y a tout. Le beau ciel, ciel d'été. L'eau, les rives, comme des signes, des taches blanches, ça peut être des oiseaux, c'est ce qu'on veut. Ça évoque du calme, de l'apaisement. Il faut en trouver la signification. Chacun peut l'interpréter. Est-ce que c'est une forme de barque ? Est-ce que c'est un esquif qui glisse sur l'eau ? Et puis alors, si on cherche bien, il y a des détails, des choses très symboliques. Comme par exemple, cette clé qui est en peintant bleu ne se remarque pas du premier rabord. Il faut chercher. Il faut la trouver. Et ça, c'est une vision poétique. C'est une clé qui ouvre et qui ne ferme pas. C'est une clé faite pour ouvrir, mais qui ne sert pas à cadenasser et qui ne sert pas à fermer. Que chacun y voit ce qu'il veuille bien y voir. Sous-titrage Société Radio-Canada